Salut à tous, c'est lui et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour la customisation du tout nouveau véhicule, la Bravado Hotring qui est un véhicule plutôt sympathique, on dirait un véhicule un peu en mode cars what the fuck, regardez quand j'ai accéléré what, c'est quoi ce délire là, pourquoi il y a des trucs qui se lèvent là ah ouais d'accord, il y a des trucs qui se lèvent sur le capot, ok quand je freine, regardez, je ne sais pas ce que c'est mais en tout cas ça a l'air plutôt sympathique et on se retrouve du coup pour cette customisation je vais vous montrer quand même le prix de cette voiture, vous vous dites bien que c'est plutôt cher les gars, alors c'est pas ici les gars c'est dans South South Andréas et la Bravado qui coûte 1 million ouais quand même, 1 million 8 c'est quand même un certain prix les gars, et autant vous dire qu'on va voir ce que ça donne en termes de customisation puisque j'ai hâte de tester ça, hâte de voir ce qu'elle nous propose et hâte de voir si elle en vaut la peine, si elle est volée 1 million 8 ou pas, parce que c'est vrai qu'en ce moment Rockstar il me sort des véhicules assez space, après ça fait très bizarre le fait de freiner d'avoir un truc qui se lève, c'est la première fois que je vois ça sur un véhicule honnêtement je ne vais pas dans les commentaires mais je pense que c'est la première fois les gars qu'on voit ça c'est satisfaisant c'est vraiment satisfaisant et bah écoutez les deux, on va tester ça on va voir ce que ça donne bonsoir hello guys voilà Brabado c'est tout sportif au passage alors moi je la trouve belle le design un peu carré comme ça plutôt sympa alors antenne, on a antenne outring bon je ne sais pas pourquoi on veut je ne vais pas mettre d'antenne je pense ça sert un petit peu à rien ensuite blindage, on met à fond forcément les gars vous doutez bien le blindage à fond frein frein de course j'ai envie de dire, classique pare-choc on a séparateur vissé pas très très fan honnêtement il y a juste ça qui se rajoute honnêtement je préfère vraiment le côté pur, le côté lisse qu'on peut retrouver là ça fait un peu space je trouve les vis après chacun ses goûts moi je ne suis pas très fan châssis on a haletage LED pardon de coffre ou transparente à la limite ça c'est un petit plus qui donne un petit côté sympa alors moto au niveau 4 échappement on s'en fout on a deux échappements on n'a pas trop oula alors l'échappement honnêtement je pense qu'on ne voit pas mais on va quand même le mettre mais on ne voit pas explosif on s'en fout klaxon on s'en fout éclairage fusée néon c'est pas néon on le met fusée néon excusez moi couleur on verra après motif alors en termes de motif les gars c'est plutôt pas mal alors bon on va voir ce qu'on va mettre en termes de peinture les gars mais honnêtement je ne vois pas du tout ce qu'on pourrait mettre honnêtement c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre le bleu comme ça clair honnêtement sur ce genre de véhicule on ne peut pas les mettre mais je vois vraiment du rouge ou du jaune on va tester du jaune racing les gars voilà couleur secondaire pareil alors couleur secondaire ça change ça on peut partir peut-être sur du noir à la limite ouais histoire de faire un peu ressortir le jaune toi toi on va mettre ces petits côtés ces petits côtés noir aussi qu'on retrouve regardez en haut sympa vendre on s'en fout aileron alors qu'est-ce qu'on a en termes d'ailerons l'aileron jaune de série le noir après les hautrings il me semble que c'est des ailerons un peu space un peu comme ça les gars donc je pense qu'on va partir sur le bec de canard le bec de eden plutôt on appelle ça noir et ça c'est sympa les gars ça j'aime suspension de sport transmission de course turbo bien évidemment roues bon on va laisser les roues de base je pense qu'on ne va pas changer peut-être à la limite mettre une fumée de pneu en jaune et peut-être mettre une couleur des jantes non parce que là honnêtement je vois pas ce qu'on pourrait mettre d'autres en termes de roues après c'est les roues spéciales aux trings vous voyez les roues comment elles sont on dirait un peu des roues de formule 1 vitre on met les vitres et bah écoutez les gars on a presque fini on va juste voir en termes de bah déjà en termes de couleur néon on va mettre du jaune par contre maintenant en termes de motif c'est là que ça va être compliqué de faire quelque chose ça va être compliqué de faire un truc waouh un peu space le délire un peu c'est pas mal ça j'aime bien ce petit côté un peu tout coloré un petit peu multicolore le icola c'est sympa après c'est pas non plus ouais c'est pas ouf je pense que je veux vrai je sais pas franchement je sais pas on va se refaire un tour mais honnêtement c'est un peu un peu complicado là c'est un peu complicado je crois qu'on va rester de base les gars je crois qu'on va rester comme ça les gars je crois qu'on va rester comme bah c'est un peu pur euh c'est ça après c'est un véhicule autre ring les gars donc forcément c'est ça le délire aussi des véhicules autre ring waouh alors je trouve hyper beau mais honnêtement 1,8 million je vais voir l'accélération plus la vitesse mais 1,8 million ça m'a l'air quand même un peu cher ce véhicule ouais c'est pas c'est pas c'est pas ce qu'il y a ce qu'il y a de mieux alors déjà il dira beaucoup forcément c'est de haut ring donc c'est c'est un peu logique on va voir s'il bombarde les gars alors déjà en termes de vitesse forcément il a un peu lourd donc c'est pas trop trop ça après c'est vraiment pas trop ça pour contre le freinage et un peu space on va se mettre en première personne les gars j'ai l'impression c'est juste de la carrosserie trop chelou trop trop chelou mais j'aime beaucoup l'intérieur j'aime beaucoup l'intérieur et bien écoutez les gars c'était c'était la customisation du tout nouveau véhicule et vraiment vraiment assez déçu je vais pas vous mentir c'est vraiment ouais je conseille pas du tout pas du tout de l'acheter je vais vous montrer quand même le tour en pleine autoroute on va quand même sur l'autoroute on va aller sur le côté je pense je vais pas sauter par là hop voilà et je vais vous le remontrer du coup honnêtement ouais 1,8 millions non honnêtement je le conseille après voilà c'est pas ceux qui aiment bien les véhicules un peu drift un peu outring bah vous avez vous avez votre motif mais moi 1,8 millions je le conseille vraiment pas du tout mais vraiment pas même en termes d'un motif c'est pas du tout ouf après comme je l'ai dit encore une fois c'est outring donc c'est spécialement d'examination comme ça des motifs comme ça mais voilà voilà